Je me présente, je suis Roland Nivet, un des secrétaires nationaux du Mouvement de la Paix. Juste quelques petits mots d'entrée. Dès le début de la guerre, il y a eu des mobilisations fortes un peu partout dans le monde et en France. Le Mouvement de la Paix y a pris sa part dès le fin février. Avec une lettre tout de suite, même avant que commencent les hostilités de la guerre, une lettre au président de la République sur la position claire. Le Mouvement de la Paix condamne l'invasion de l'Ukraine par la Russie, demande le retrait des forces russes d'Ukraine, exige un cessez-feu immédiat et des initiatives diplomatiques et politiques fortes pour une solution politique et diplomatique négociée. On a eu les mobilisations que l'on sait, un peu à travers le monde entier. Et on peut constater actuellement un certain reflux de l'action, il faut être clair, et une mobilisation au niveau français comme au niveau international. Pas suffisante pour faire le poids nécessaire, si on peut, pour trouver une solution politique. Donc, avant de commencer la discussion, je rappelle qu'on a fait deux ou trois débats déjà de cette manière-là. C'est-à-dire que la condamnation de la guerre et de l'agression, la recherche, la volonté d'avoir une solution politique pour éviter la dégradation et l'engrenage infernal d'une guerre qui pourrait durer. On a souhaité pendant le même temps, comme le disait Edgar Morin, condamner n'empêche pas de réfléchir sur le processus qui nous a amenés ici. Et donc, on a fait une première conférence avec Bertrand Badi sur les causes de ce processus et dans quelle situation on est au point de vue international. Et ensuite, avec Georges Corme, ancien ministre des Finances du Liban, qui a écrit un livre, des livres intéressants sur la question de la guerre et des relations internationales, et qui avait un regard un peu, pas décalé, mais un peu pas européen sur la situation. Et donc, Daniel Durand, vous avez pu parler de la présentation, ancien, qui est chercheur à l'IDRP, l'Institut de recherche sur la paix, ancien secrétaire national du mouvement de la paix, et qui va, comme pour les autres, nous éclairer, parce qu'entre ceux qui sont sans le feu de l'action et de l'organisation, Daniel se situe dans ceux qui ont un peu de temps, pour réfléchir et formaliser leurs réflexions, ce qu'on n'a pas toujours. Donc, je me permets quand même de rappeler quelques positions du mouvement de la paix, comme je viens de le faire dans la lettre au président de la République, dans laquelle nous disions, dès le 20 janvier, à partir de ces considérants, le mouvement de la paix regrette votre déclaration sur laquelle la guerre va durer, qui semble indiquer que vous ne croyez plus aux efforts nécessaires pour faire taire les armes et aboutir à une solution négociée au conflit en Ukraine. Pour notre part, nous préférons nous ranger sur le point de vue exprimé par les médias, par de nombreux diplomates, militaires ou experts des relations internationales, qui soulignent l'urgence de formuler des propositions diplomatiques et politiques ambitieuses pour trouver une issue négociée au conflit. Après avoir apprécié le fait que vous ayez essayé de maintenir des canaux de discussion avec les principaux acteurs du conflit, nous ne comprendrions pas que vous puissiez renoncer à utiliser l'ensemble des outils multilatéraux, quels que l'ONU et en Europe l'OSCE, ou encore abandonner définitivement les accords de Minsk, qui fournissent pourtant un des cadres d'une solution politique et diplomatique. Nous pensons qu'enfin, que vos responsabilités en tant que président du Conseil de l'Union européenne augmentent d'autant plus vos possibilités d'intervenir au plan international pour une solution politique négociée. Nous savons que la guerre entreprise de mort et de destruction n'apportera aucune solution aux problèmes posés. Il est donc urgent d'agir pour l'arrêt des combats, obtenir un cessez-le-feu, etc. Dans le même temps, il faut agir pour que tous les protagonistes reprennent le chemin de la diplomatie en vue d'un règlement négocié. Et nous disions, notre proposition, nous demandons instantanément que la France soit porteuse d'une proposition de paix pouvant s'articuler ainsi, obtenir un cessez-feu et l'arrêt de l'agression russe, mettre en œuvre ou revenir à l'esprit des accords de Minsk II de 2015 qui reposent sur un cessez-le-feu durable et sur le respect de la souveraineté et de l'intégrité de l'Ukraine, et sur une solution d'autonomie pour les territoires des républiques autoproclamées du Donbass. Pour que cette option multilatérale, alors validée par l'ONU, l'OSCE, par la Russie, par l'Ukraine notamment, puisse s'imposer et contribuer à une solution politique globale, il est nécessaire que l'Ukraine obtienne un statut de sécurité collective, d'indépendance et de neutralité qui lui soit garanti par l'ONU et en particulier par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Une solution de ce type ou inspirée de ce type d'accords constituerait un pas positif dans un processus de négociation qui doit désormais s'inscrire dans le cadre de l'ONU, dans le respect des buts et des principes de l'achat. Donc voilà, nous appelions, je ne vais pas lire toute la lettre, mais la France a joué un rôle diplomatique important. Et ensuite, le 12 mars, avant les manifestations et la journée internationale et d'action, nous avions reprécisé nos positions et en particulier appelé avec le collectif national des marches pour la paix à amplifier le mouvement de condamnation de la guerre, à accroître la solidarité avec le peuple ukrainien et avec les acteurs de paix en Russie. Et nous nous félicitions de l'adoption en session extraordinaire d'urgence de l'ONU le 2 mars d'une résolution contre la guerre menée par la Russie en Ukraine par 541 voix pour 5 contre et 35 abstentions. Dans la période plus récente, au mois de mai, nous avons pris un autre communiqué, au-delà des communiqués appelant l'action, nous avons apporté notre soutien à l'appel du programme alimentaire mondial pour la réouverture des ports de la mer Noire alors que le monde fait face à une crise humanitaire déjà grave. Donc en fait, autrement, nous avons noué des relations avec les mouvements pacifistes aussi bien en Russie qu'en Ukraine et nous préparons actuellement avec ces deux mouvements une conférence de presse commune vers le 26 juin pour avoir une expression commune avec les mouvements de paix également des États-Unis. Donc notre priorité aujourd'hui, c'est vraiment de relancer l'action parce qu'on a constaté qu'il y a quand même une difficulté à créer un front mondial contre la guerre et au niveau européen et des rendez-vous au niveau international ne manquent pas puisque au-delà de notre volonté d'arrêter la guerre et de trouver une solution, il y a des rendez-vous prochainement du 13 au 17 juin à Vienne où pour la première fois, tous les États qui ont signé le traité d'interdiction des armes nucléaires se réunissent pour voir comment mettre en œuvre ce traité, la question des armes nucléaires, on y reviendra et le rôle des armes nucléaires comme soi-disant vecteur de sécurité dans la crise d'aujourd'hui. Puis dans la semaine prochaine, il va y avoir le sommet, le marché mondial des armements à Eurosatorie, les ventes d'armes. Puis le 25 juin, en Allemagne, en Bavière, le contre-sommet du G7, ce groupe des sept États qui entendent un peu imposer un certain point de vue au monde, y compris à l'ONU. Et ensuite, le 26 juin, une grande manifestation pour faire un contre-sommet de l'OTAN à Madrid qui est des actions qui vont nous mobiliser. Ceci dit, notre mobilisation principale aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'en France, partout, dans tous les départements, nous nous exprimions sur ces points-là, c'est-à-dire la guerre n'est pas la solution, une solution politique, mais également l'arrêt des ventes d'armes, que la France signe le traité d'interdiction des armes nucléaires et qu'elle prenne ses distances vis-à-vis de l'OTAN par rapport à d'autres solutions comme la question du multilatéralisme avec l'ONU, mais également la sécurité commune en Europe avec tous les États européens, y inclut, il faut le redire, dans une situation comme celle-ci, la construction de la paix en Europe ne peut se construire également avec les Russes, avec la Russie, pardon. Voilà. Et donc, je dirais que pour les pacifistes russes et ukrainiens, on leur a accordé un espace sur notre site Internet. Voilà. Excusez-moi d'avoir peut-être été un peu long, mais je pense que c'est logique que le mouvement de la paix organise ça pour permettre à chacun de se faire une opinion sur la situation et de confronter des opinions, comme je le disais au départ, comme le disait Edgar Morin, on peut être contre la guerre, pour la paix, condamner l'agression, mais ça n'empêche pas de réfléchir. Et donc, merci à Daniel de nous aider dans cette réflexion sur le processus qui nous a amenés à cette situation et peut-être les solutions pour en sortir. Merci. La parole est à toi, Daniel. Eh bien, bonjour. Merci, Roland, pour ton accueil et pour m'avoir invité à m'exprimer, à donner mon point de vue sur la situation en Ukraine et en Europe. D'abord, lorsque vous m'avez invité, j'ai essayé de réfléchir de quelle manière je pouvais apporter quelque chose d'original. J'aurais pu me contenter d'un simple exposé géopolitique sur les caractéristiques de la guerre, etc. Bon, ça, on sait faire, mais je pense que ce soir, on est dans une configuration un peu particulière. Nous sommes nombreux. Je pense que beaucoup de gens qui sont là sont venus à l'invitation du mouvement de la paix, sont donc intéressés par l'action du mouvement de la paix. En ce qui me concerne, moi, j'interviens comme directeur de l'IDRP, de l'Institut de Documentation et de Recherche sur la paix, dans lequel nous concentrons notre réflexion à partir d'un point de vue de la paix et pas d'un point de vue de la guerre, contrairement, il faut le reconnaître à la quasi-totalité des instituts ou des fondations qui existent en France et en Europe, nous réfléchissons en particulier à partir de deux axes. Un axe, un angle de promotion de la culture de la paix, et un deuxième, soutien au multilatéralisme pour la paix. C'est donc avec cette préoccupation que je vais découper mon exposé en deux parties. Une première autour, disons, des caractéristiques de la guerre, mais surtout dans ces caractéristiques, qu'est-ce qu'il y a d'important à bien voir pour des militants de la paix ? Et puis, une seconde partie autour de quelques problématiques qui sont autant de défis pour aujourd'hui et pour demain, pour des citoyens engagés et pour un mouvement de paix organisé. J'ai intitulé mon exposé « Guerre redoutée, guerre acceptée » de manière un peu provocatrice pour montrer que, sur le fond, il y a une sorte de bivalence, il y a deux dimensions qui s'affirment de plus en plus dans ce conflit au fil des semaines. Alors donc, quelques caractéristiques de cette guerre. D'abord, j'ai voulu revenir sur cette question, est-ce que l'invasion de l'Ukraine par la Russie était si inattendue que ça ? Une guerre redoutée, mais quand on regarde, certes, après le 24 février, beaucoup de gouvernements en Europe ont crié à la surprise, à l'inimaginable, mais en fait, les observateurs politiques en Europe, depuis 2014, depuis l'invasion de la Crimée par la Russie, tout le monde notait la montée de la tension dans cette région, et il était clair que le non-respect des accords de Minsk, à la fois par les Russes et par les Ukrainiens, créait une situation de crise qui pouvait amener tous les dangers. Et à l'appui, disons, de cette constatation, je crois, c'est qu'on voit bien que depuis notamment 2016, et surtout depuis 2018, 2019, 2020, on a vu une tendance à la hausse très nette des budgets militaires européens et qui tous prenaient pour prétexte la montée des tensions à l'est de l'Europe. J'ai donné quelques chiffres sur mon blog culture-de-paie.org. Entre 2019 et 2021, les défenses militaires du Royaume-Uni ont augmenté de 15% en moyenne, celles de la France, idem, celles de l'Allemagne aussi. Alors, toutes atteignent, le Royaume-Uni dépasse les 60 millions de milliards de dollars par an, la France est à 59 milliards de dollars, l'Allemagne à 56 milliards. Et alors, si on rajoute cela aux augmentations énormes qu'a subi le budget américain, qui est monté à plus de 800 milliards, on voit bien qu'il y avait une tendance nette qui s'amorchait à la militarisation sur le continent européen, et non, c'est la même chose du budget de l'armée russe. Il en est même de la question de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. C'était une question qui venait de plus en plus, qui montait en puissance. Depuis qu'en 2017, le Parlement ukrainien avait voté une résolution qui en faisait un objectif prioritaire à la politique ukrainienne. Alors, donc, la guerre n'était pas si inattendue que cela. Est-ce qu'au niveau des mouvements de paix, on avait cette même perception, cette même anticipation ? C'est certainement un débat. Et surtout, à travers ces risques qui montaient, est-ce qu'on avait commencé à réfléchir aux problèmes nouveaux qui allaient soulever ce type de conflit en Europe ? Je pense qu'on n'en était pas là. Le deuxième point sur lequel je vais intervenir dans les caractéristiques, c'est la question de l'illégalité de cette guerre. La Russie envahit donc l'Ukraine le 24 février. Et c'est clair que la responsabilité de cette guerre est due au gouvernement de Vladimir Poutine. Il n'y a, je crois, aucune équivoque. Il faut être absolument carré là-dessus. C'est une agression qui est complètement illégale, selon la Charte des Nations Unies, comme vous le savez. Mais en même temps, il faut voir que ce n'est pas une première. Il ne faut pas découvrir. Ce n'est pas une première pour les Russes, avec l'invasion de la Crimée en 2014 ou celle de la Géorgie en 2009. Mais dans ceux qui crient au scandale, beaucoup n'ont pas les mains très propres. L'invasion de l'Irak en 2003 était complètement illégale. Elle s'est faite contre la volonté des Nations Unies, des pays du monde. L'occupation de l'Afghanistan dans les premiers mois l'était aussi. Il a fallu une astuce de revoter une résolution a posteriori des Nations Unies pour justifier la présence américaine en Afghanistan. En Libye, le débarquement de troupes anglo-françaises au sol et l'action des commandos au sol était également illégale, parce qu'elle ne correspondait pas à la résolution du Conseil de sécurité qui avait été votée et qui demandait uniquement une mesure d'exclusion aérienne à l'aviation de Kadhafi. Bref, il y a certaines protestations indignées de dirigeants politiques qui pourraient ramener à leur véritable proportion. C'est quand même un exercice de communication politique. Ça en reparlera dans la guerre de l'information. Mais je pense que si l'on veut être bien assis sur ses deux pieds dans la lutte pour la paix, il faut que la question de l'illégalité de cette guerre reste le point de repère principal. Et il faut rappeler partout que tout recours à la force pour régler indifférent entre deux États est prohibé et interdit par la Charte des Nations Unies que tous les pays du monde ont signé et ont accepté. Alors, le troisième point de remarque sur cette guerre, c'est évidemment, réside dans ses dimensions. On a, comme maintenant toutes les guerres du XXIe siècle, ce qu'on appelle une guerre hybride, c'est-à-dire une guerre qui mélange des moyens militaires classiques, qui recouvrent également une cyber-guerre, des moyens virtuels, qui recouvrent des dimensions économiques et une bataille de l'information au minimum. On a donc plusieurs guerres dans la guerre. Alors, la guerre classique, je ne vais pas m'y étendre parce que c'est celle que vous connaissez, que vous voyez le plus, c'est celle qui occupe les journaux télévisés. Ce sont les destructions, c'est les bombardements, c'est les victimes civiles et c'est les atrocités. C'est les crimes de guerre, peut-être même des crimes contre l'humanité, qui posent la question de ne pas lâcher sur la priorité à exiger des mesures humanitaires dans ce conflit. C'est la revendication première. Le C1, c'est le feu immédiat, des possibilités de corridors humanitaires et des enquêtes internationales sous l'Égypte des Nations Unies, que ce soit la Cour pénale internationale ou la Commission des droits de l'Homme, sur les crimes de guerre qui peuvent se passer des deux côtés. C'est la condition que des enquêtes internationales soient menées de manière indépendante sous l'Égypte des Nations Unies, c'est la condition pour être sûr qu'il n'y aura pas d'instrument d'optimisation par une des parties. Alors, en même temps, la dimension humanitaire, donc d'exigence humanitaire, est essentielle, mais elle ne suffit pas, elle n'est pas la seule dans le conflit. Elle a posé évidemment la question de plus en plus de l'escalade sur le plan militaire, sur le plan des armes déployées. Elle a été d'abord évidemment par les Russes, qui ont jeté des centaines de chars, des moyens énormes, des dizaines de milliers d'hommes dans la bataille, mais aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une extension quantitative sur le plan des armements dans le conflit. Ça pose deux problèmes. C'est celui de l'extension du conflit et c'est celui du dérapage incontrolé possible de celui-ci. L'extension du conflit, on voit donc que les livraisons d'armes se multiplient en faveur de l'Ukraine, pour la défense de l'Ukraine, de la part essentiellement des États-Unis et d'un certain nombre de pays de l'Union européenne et de l'Union européenne en tant que telle. Ce qui pose une question directe, c'est que les fournisseurs d'armes, donc en livrant des armes à un pays dégérent dans un conflit, se posent de plus en plus comme co-bédigérants. C'est-à-dire qu'il y a un exercice d'équilibre quand on regarde de l'extérieur, de la part des pays européens ou des États-Unis, en disant « nous ne sommes pas en guerre, nous ne voulons pas être en guerre, mais nous livrons des armes pour défendre l'Ukraine ». En fait, c'est ce qu'on a à soutenir une partie en guerre dans un conflit, c'est un co-bédigérant, ce qui augmente le risque du conflit à la fois de manière géographique et d'une manière politique. Parce qu'il est clair que la Russie n'acceptera pas l'augmentation indéfinie des livraisons d'armes et va s'efforcer sur le plan militaire de stopper ou de gêner ces livraisons d'armes et de les attaquer. On a vu qu'il y avait déjà eu des bombardements de dépôts, d'entrepôts, y compris dernièrement dans la banlieue de Kiev. Il y aura donc forcément des bombardements de voies ferrées. Et lorsqu'un jour, des avions russes bombarderont un convoi d'armes d'une voie ferrée, ça sera après le franchissement de la frontière polonaise ou juste avant. On voit bien que les limites vont être ténues. On arrive même cette semaine à quelque chose qui ressemble, qui frôle l'absurde. Les États-Unis ont décidé de livrer des batteries de lance-missiles, de missiles perfectionnés capables d'atteindre des cibles de manière très précise à plus de 100 km de distance. Mais ils ont déclaré qu'ils avaient demandé aux Ukrainiens de reculer ces installations de lance-missiles pour que les missiles ne viennent pas frapper dans le territoire russe parce qu'officiellement, on n'est pas en guerre avec la Russie. Ce qui veut dire qu'il suffit qu'une unité ukrainienne décide de régler au maximum et de choisir une cible au maximum pour qu'on ait des missiles qui tombent en territoire russe. Et on aura ensuite des enchaînements qu'on peut prévoir. C'est-à-dire qu'on est donc dans une position très fragile et très dangereuse de risque d'extension du conflit. Je distingue extension et dérapage du conflit parce qu'on a donc une cible. Ce qui crée un des éléments nouveaux dans ce conflit par rapport aux guerres qui ont eu lieu depuis 30 ans, depuis les années 90, il comprend l'Europe en ex-Yougoslavie, c'est qu'un des protagonistes, la Russie, est une puissance nucléaire. Et les soutenants ou les défenseurs de l'Ukraine, parmi eux, il y a des puissances nucléaires États-Unis, Grande-Bretagne, enfin, Royaume-Uni plutôt, et France. Ce qui fait, alors, ce qui est donc, à ce moment-là, rentre en jeu de manière supplémentaire, c'est le risque du dérapage, soit accidentel. Rappelons-nous des exemples de fausses alertes qu'on connaît depuis que l'arme nucléaire existe, et notamment dans les années 70-80. Or, il faut savoir que même après, bien que nous ne soyons plus en période de guerre froide, les dispositifs d'alerte nucléaire, les seuils d'alerte, c'est-à-dire le temps de réponse automatique des armes nucléaires lorsqu'il y a eu un incident signalé, n'a pratiquement pas bougé, n'a pratiquement pas été réduit. Et pour les missiles intercontinentaux et autres, il est de l'ordre de 20 ou 25 minutes. C'est-à-dire qu'on est toujours dans une situation où on est à la merci de l'erreur d'interprétation, de l'erreur d'interprétation d'un signal quelconque. En même temps, le risque de dérapage, il est lui aussi dans, j'ai abordé cela dans une de mes contributions, il est aussi dans l'enchaînement, dans les doctrines d'utilisation. Les doctrines d'utilisation de l'arme nucléaire reposent sur des appréciations des intérêts vitaux de chacune des parties. Donc, elle décide en permanence jusqu'à quel point l'alerte rouge va être dépassée pour elle dans ce qu'elle va considérer comme menacée dans ses intérêts vitaux. Or, on assiste à une escalade, donc on parle d'escalade militaire, d'escalade sur le terrain dans la bataille contre les fournitures d'armes. Il y a une escalade dans le vocabulaire. On voit des dirigeants politiques, notamment on a vu des déclarations de Joe Biden très très dures en disant de Poutine, ce type est un salaud, etc. C'est-à-dire que cette escalade verbale joue dans les appréciations de la situation, peuvent jouer un rôle négatif dans les appréciations de la situation sur l'utilisation, sur la considération de la menace sur les intérêts vitaux d'une des deux parties, les ruches ou de l'OTAN. Donc, on est dans une situation qui reste donc dangereuse à la limite de l'incontrôlable du fait de ce phénomène qu'aujourd'hui nous avons des puissants nucléaires qui sont engagés dans cet affrontement. Alors, une remarque annexe, malgré tout, autour des questions du débat sur les livraisons d'arbres et tout, c'est que ça pose en fait la question de la légalité de la réponse à la force. Il y a eu une agression étatique par la Russie. Quelle doit être la réponse des communautés internationales ? Or, la Charte des Nations Unies est claire, la réponse à une agression ne peut pas être celle d'un pays seul, sauf qu'elle peut être celle d'un pays seul tant que le Conseil de sécurité ne s'est pas saisi de l'affaire. Or, là, on a un problème, évidemment, c'est qu'on obsède que le Conseil de sécurité peut être bloqué par le veto russe ou par le veto chinois. Si on avait la volonté politique, il existe un moyen de faire que la communauté internationale s'empare de la réponse politique, y compris avec des dimensions de sanctions, etc., économiques et politiques. Il est possible de convoquer de manière exceptionnelle de l'Assemblée générale des Nations Unies, c'est en vertu d'un dispositif qui date de 1952 au temps de la guerre de Corée, ce qu'on appelle le dispositif à Chaison, qui permet à ce moment-là à l'Assemblée, quand aussi le Conseil de sécurité en prend un blocage, à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée générale des Nations Unies de prendre des délibérations qui n'auront pas le même pouvoir d'obligation que le Conseil de sécurité, mais qui peuvent fournir une base légale à des interventions contre l'agression, la politique agressive d'un État. On avait mené une bataille politique en 2003 pour faire qu'il y ait une résolution contre la décision de George W. Bush d'envoyer les règles. On n'y était pas arrivé, mais c'est une question de volonté politique. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de solution. Alors, je parle, je fais donc quelques remarques sur la guerre classique. J'ai des problèmes posés par cette guerre classique. Il y a la dimension de la guerre économique sur lesquelles je voulais faire deux ou trois remarques. Ce qui est rappelé, ce qui n'est pas nouveau, on a déjà vu des sanctions économiques ou des boycotts décidés dans des crises internationales dans le passé, mais ce qui est nouveau, c'est la rapidité avec laquelle dès le lendemain, on peut dire, de l'agression russe, un certain nombre de pays ont décidé de prendre donc des mesures de sanctions pour faire pression contre la Russie ou pour qu'il y ait l'arrêt de la guerre. C'était officiellement le premier motif invoqué, ce qui pouvait se comprendre dans un premier temps et qui ensuite, disons qu'on a vu que de plus en plus, ces décisions ont été présentées comme destinées à punir la Russie de sa conduite scandaleuse. Alors, je voulais quand même faire réfléchir sur cet état de fait, c'est que les sanctions en question, toutes, ont été prises soit par des groupes d'État, soit par des institutions, mais elles ont été toutes prises sans base juridique claire, c'est-à-dire puisqu'elles ont, je le disais tout à l'heure, été prises sans qu'il y ait de décision soit du Conseil de sécurité, soit de l'Assemblée générale des institutions unies, comme ça peut arriver dans le passé ou ça peut se faire dans le passé. C'est-à-dire que dans ce cas, ce sont ces sanctions, la légalité de ces sanctions est discutable selon les juristes et surtout, elles n'ont aucun cadre, elles n'ont aucun encadrement, c'est-à-dire elles n'ont pas de limite claire dans leur volume, dans leur durée, dans les conditions dans lesquelles elles vont se lever, etc. Si bien que si on peut penser que dans un premier temps, elles pouvaient être justifiées du fait de la rapidité de l'agression russe, on peut se poser aujourd'hui la question est-ce qu'il n'y a pas une dérive dans l'utilisation et dans les objectifs de ces sanctions ? C'est-à-dire que est-ce qu'elles visent maintenant seulement arrêter la guerre au plus vite ou est-ce qu'elles poursuivent maintenant certaines d'entre elles, notamment, qui sont de plus en plus de moyens termes voire de long terme, notamment sur le domaine énergétique, est-ce qu'elles visent pas des buts de plus long terme qui seraient, par exemple, de mener la guerre commerciale à la Russie sur le long terme, de revenir à la Russie dans un but stratégique qui dépasse l'objet proprement d'arrêter la guerre ? C'est-à-dire est-ce qu'on est toujours dans des sanctions ou dans encore une forme de justice ou une guerre économique qui ne devrait pas dire son nom ? Je rappelle que quand le ministre Le Maire avait utilisé le mot de guerre économique qui s'était fait recadrer dans les 24 heures par le président de la République parce que le terme de guerre économique avait un sens bien particulier. Et ce qu'il faut remarquer, c'est que la guerre classique sur le plan juridique donc est très encadrée par le droit, il y a le droit de la guerre et le droit dans la guerre, autant la guerre économique a des contours très flous qui peuvent donc permettre toutes les manifestations. Donc, comment revenir aux seuls objectifs légaux qui peuvent être acceptables, c'est-à-dire arrêter la guerre, obtenir un cessez-le-feu et des négociations politiques ? Un mot sur une autre composante de la guerre, donc guerre militaire, guerre économique ou commerciale, c'est la question de la guerre de l'information. Autrefois, c'est une notion qui a toujours existé, autrefois, on parlait de propagande, donc la dimension n'est pas d'aujourd'hui, mais elle a deux aspects nouveaux à mon avis dans le cas de la guerre en Ukraine, c'est la question de la proximité et la question de l'existence des réseaux sociaux. La question de la proximité, la question de la guerre en Ukraine, contrairement à toutes les précédentes, ce qui fait sa nouveauté, je pense, profonde, c'est qu'elle s'est vraiment installée dans le quotidien des Européens, des Français, des Européens, à la différence des conflits qu'on vient vivre en Syrie, etc., et des conflits qu'on a connus des années 90 dans les Balkans, au Kosovo, en ex-sous-le-sèbre. Aujourd'hui, les gens ont découvert la guerre à tous les journaux télévisés, c'est-à-dire qu'il y a la même imprégnation médiatique de la guerre en Ukraine qu'on a vécue pendant un an et demi avec la pandémie et le Covid. On a une imprégnation médiatique complète et donc, en gros, les gens voient la guerre, ont découvert la guerre en Europe avec des Blancs, des Blonds ou des pas Blonds, mais enfin, donc des gens comme nous, on entend ça. Et alors, s'installe une sorte d'attitude un peu trouble, c'est-à-dire que la guerre devient pour une part une sorte de spectacle où on compte les points, on soutient les bons contre le méchant et dans ce cadre, c'est des dimensions morales voire moralisantes prédominent. L'empathie pour les victimes est grande, d'où l'importance du mouvement de solidarité, de soutien humanitaire. Il y a une sorte inévitablement d'idéalisation du gentil et de diabolisation du méchant. et ça s'appuie évidemment par une certaine méconnaissance des réalités. C'est les informations télévisées brutes qui forment en somme l'opinion des gens et donc quand je parle de méconnaissance des réalités, c'est l'absence un peu de recul. Donc, les notions comme les risques d'embrasement du conflit, la méconnaissance des armes modernes, j'ai entendu des interviews surprenants, par exemple, une brate d'âme sortant du musée du désarmement de camp, je me souviens de ça, disant, mais on ne fait pas assez, il faut y aller, il faut envoyer du monde. on ne lui a pas demandé, mais vous envoyez votre fils comme ça au combat, voilà, c'est le manque de connaissances des réalités d'un conflit et surtout, par exemple, comment on sort d'un conflit, comment on construit une issue, comment on construit une solution durable. Et ça, je pense que ça pèse sur les sanctions, s'expliquait, je ne sais pas des sanctions économiques, s'expliquait qu'il y a eu des mesures dans la société civile, sous forme de boycott au niveau sportif, au niveau culturel, etc. Moi, je vous avoue que je suis relativement réservé sur ces formes de boycott parce que il me semble que ça pose une question fondamentale, c'est-à-dire qu'au lieu de renforcer les liens avec la société civile adverse, si on peut dire, donc avec la société civile russe, en l'occurrence, y compris pour lui faire connaître les réalités, pour aider à briser le mur de la censure que dressent les autorités du gouvernement de Poutine, pour faire passer des informations, pour y compris réfléchir à des réactions communes, on renforce, on referme cette société civile dans un ghetto et un tête-à-tête avec son pouvoir autoritaire. Ce n'est pas ma conception de l'action militante et de la fraternité militante nécessaire. Et ces boycotts s'étendent au niveau culturel, on ne joue plus le répertoire musical russe, on débaptise même dans des restaurants des plats qui avaient un nom russe, on développe en somme une russophonie qui va plus dans le sens du rejet de l'autre qui, au lieu d'être au niveau de la condamnation du pouvoir responsable de la guerre, englobe un peuple, une civilisation dans le même anathème. Je pense qu'il y a à réfléchir là-dessus. Le deuxième élément dans la guerre, dans la question de l'information qui me semble être fondamentalement nouveau, évidemment, c'est la place prise par les réseaux sociaux. On avait connu une première évolution de l'importance des moyens techniques en 2003, des nouveaux moyens techniques en 2003 lors de la lutte contre le guerre d'Irak, avec le développement à l'époque des mails d'Internet qui avaient permis des mobilisations de nos États-Unis, des amis américains à l'époque disaient qu'en trois mois ils avaient réussi à mobiliser aussi vite qu'ils avaient fait en trois ans contre la guerre du Vietnam. On avait connu l'aspect positif du développement de la télévision par parabole. Les réseaux télé par parabole, l'existence de chaînes comme Al Jazeera à l'époque avaient joué un rôle positif plutôt parce qu'elles avaient voulaient voir qu'il y avait des manifestations pour la paix dans les pays d'Europe et aux États-Unis donc ce n'était pas une guerre contre l'islam que des Européens étaient solidaires etc. Là, on a donc la nouveauté c'est le réseau social, les réseaux sociaux et l'outil le smartphone. Et là, c'est un rôle évidemment bivalent, c'est un rôle évidemment bivalent, c'est-à-dire qu'à la fois c'est porteur d'éléments positifs notamment pour la circulation de l'information, pour la mobilisation possible contre la guerre et des effets contraires pour la circulation des fausses informations, la construction de fake news. Bon, je ne parle pas y compris du rôle militaire que jouent les smartphones sur son bataille etc. On peut revenir dans la discussion, il y a toute une série que l'on ne pensait pas de choses auxquelles on peut faire servir des smartphones. Alors, il me semble que ça pose des questions nouvelles pour le mouvement de paix, c'est-à-dire qu'il y a une poussée beaucoup plus grande des fausses informations, des fake news, encore plus puisqu'il y a une fabrication continue, soit elle peut être cette fabrication étatique, le gouvernement russe utilise des salariés pour utiliser fausses informations, le gouvernement ukrainien a reçu le soutien militant ou payant de sociétés anglaises ou nord-européennes etc. dans l'envoi d'informations et tout, mais tous les citoyens, chaque citoyen peut contribuer à la déclusion d'informations vraies ou fausses. Donc, la question de l'information, cette bataille de l'information devient un enjeu, je dirais, ça pose certainement pour le mouvement de paix un défi de développer une contre-offensive sur ce terrain, à la fois, il faut faire connaître les sites qui démolissent les fausses informations, il y en a un certain nombre, il y a un projet, un site, un projet qui réunit plusieurs moyens d'information, plusieurs journaux, c'est le projet de facto, j'ai donné des adresses sur mon blog, mais aussi, ça pose même une question d'éducation populaire, c'est comment on peut participer, y compris à former les militants, à les prémunir contre les fausses nouvelles, à décoder les fausses nouvelles. Moi, je pense que la question de l'éducation populaire doit être beaucoup plus réintégrée dans l'action militante pour la paix. J'ai vu, par exemple, le réseau AICAN avait décidé trois séances vidéo éducatives pour expliquer le traité d'intervention des armes nucléaires. Je pense que c'est une idée vraiment intéressante et qu'il faut réfléchir. Ça pose un autre problème toujours sur les... C'est comment revoir la présence maintenant des mouvements de paix sur les réseaux sociaux. On a commencé, on fait des choses, la preuve. On utilise la visioconférence pour développer des conférences et tout, mais je pense qu'il y a une question de décentralisation qui est posée parce que quand on va sur Twitter, quand on va sur Facebook, il n'y a pas beaucoup de présence militante des pacifistes ou des mouvements de paix. On a donc une question certainement, bon, ce n'est pas à moi d'y répondre ici, mais on a intérêt à réfléchir à cela. Ma deuxième partie, je voudrais revenir sur deux ou trois grandes problématiques qui nous sont posées. Plus, on sort de la description un peu. c'est la première problématique sur laquelle je voulais un peu insister, c'est la question de la fin du conflit. Parce que ce n'est plus difficile et c'est celle sur laquelle il y a la bataille politique la plus importante. Alors, comment peser sur l'orientation de la fin du conflit ? On voit bien qu'il y a deux solutions en débat aujourd'hui. C'est soit écraser l'autre, soit négocier avec l'autre. La première, donc, écraser l'autre. Est-ce qu'une des deux parties peut écraser l'autre ? On voit les Russes caresser sûrement ce projet. On voit que leurs plans, ils ont été obligés de changer leurs plans. On les voit mal, être capables de gagner plus de 20 ou 25% du territoire ukrainien comme ils le font maintenant et surtout être capables ensuite de le garder, de le défendre, de l'administrer. Du côté ukrainien, l'Ukraine reçoit de plus en plus d'armes modernes, etc. Ça devrait lui permettre d'influger des pertes plus importantes à l'armée russe et en même temps il y a en face un volume de feu militaire énorme et les experts disent qu'il faudra des mois et des mois pour que l'Ukraine enregistre des progrès significatifs. Alors, est-ce qu'on peut ceux qui parient sur l'écrasement de l'autre partie donc empête sur la victoire de l'Ukraine sur la Russie, est-ce qu'ils ne font pas bon marché de ce que subissent le peuple ukrainien ? Aujourd'hui, je pense qu'il faut ça demande de réflexion. Alors, la négociation, je crois qu'il faut bien être clair, tous les conflits se sont terminés par des accords de paix, sauf le cas de la Deuxième Guerre mondiale. À un moment donné, un conflit doit trouver les voies de la discussion politique et bien souvent du compromis qui doit être le plus acceptable possible. Et ça, c'est la responsabilité des États. Mais je crois qu'il y a une bataille à mener dans l'opinion pour expliquer ça. Il n'y a pas d'issue dans la poursuite indéfinie de la guerre, la poursuite indéfinie des populations. Il faut accepter qu'il y ait des intermédiaires qui soient capables de gagner la confiance des deux parties et qui soient capables de monter des solutions. Alors, je n'ai pas occupé, j'ai émis que des propositions dans mon dernier article. Moi, je dis que le Conseil de sécurité pourrait créer un panel de personnalités qui seraient capables d'essayer de prendre contact avec les deux parties pour petit à petit construire des moyens de discuter et quoi discuter, bien sûr. Mais je pense que ça, c'est un octet, un enjeu politique de taille. Et tout à l'heure, Roland Nivé en a parlé. Je pense qu'il faut en faire une priorité. Une deuxième problématique, c'est comment on traite la question des modifications qui sont en train de se passer en Europe, à la fois sur le plan des États, sur le plan des politiques militaires et plus ou moins, à mon avis, aussi dans les têtes. Sur le plan, il y a, je pense, accéléré par l'entrée en guerre de la Russie en Ukraine, il y a une remilitation de l'Union Européenne. J'ai évoqué tout à l'heure la hausse des budgets. Si l'on regarde les différentes déclarations, la majorité des pays européens s'orientent dans les deux ou trois ans à venir à monter leur budget à 2% du PIB. Et il y a la revitalisation de l'OTAN comme organisation, donc, alliance, capable, de représenter la sécurité pour les populations avec, donc, l'élargissement à la Suède, à la Finlande. Et il y a même un débat qui commence dans la presse suisse. Alors, ce changement se manifeste donc dans toutes les opinions publiques. le changement plus net se situe au niveau de la politique allemande. Moi, je suis frappé par le fait que c'est là, en Allemagne, pays où, disons, ma génération, la génération d'après-guerre, s'était jurée et a tout fait pour que plus jamais une guerre ne parle du sol allemand, pour que jamais l'Allemagne soit militarisée et tout, que le virage est en train de se faire de la manière la plus importante. C'est le chef de gouvernement actuel, un social-démocrate qui s'engage à ce que l'Allemagne donc se remonte au niveau des dépenses militaires, au niveau de 2% de son PIB, que pour cela il a annoncé qu'il y aurait un plan de crédit militaire supplémentaire de 100 milliards d'euros en 5 ans pour lui permettre d'activer la rénovation de son armée. Et je suis frappé que c'est aussi la présidente de la Commission européenne qui est également allemande et c'est la présidente de la Commission européenne qui a fait modifier la politique qui était celle de l'Union européenne depuis sa création qui a permis que des crédits militaires que des crédits soient détournés de leur destination primitive pour acheter des armements et pour livrer des armes non plus de manière défensive mais des armes offensives pour aider un belligerent. On a disons une situation sur laquelle il faudra je crois que les mouvements de paix se penchent et une réflexion commune entre tous. Mais ça s'accompagne d'un autre phénomène sur lequel je voulais revenir c'est que ces décisions étaient des décisions des gouvernements mais quand on regarde les sondages etc. elles auraient été globalement soutenues dans tous les pays pratiquement par la majorité des opinions communes. Tout à l'heure Roland a parlé des difficultés certaines à mobiliser contre la guerre c'est-à-dire qu'il y a peut-être une évolution ou un risque d'évolution dans les opinions communes c'est-à-dire que la violence la guerre en soi est toujours rejetée je pense est toujours condamnée mais en même temps il y a une sorte de culture de guerre qui revient c'est-à-dire c'est-à-dire que le vieil adage civis facem tarabellum situé la paix prépare la guerre revient en force dans les consciences et cela renvoie à ce que je disais tout à l'heure c'est certainement dû au fait que la guerre est entrée dans les foyers et entrée à l'heure du journal télévisé à l'heure de chaque repas que le sentimentalisme l'empathie prennent le dessus et perturbent la réflexion critique et politique mais est-ce que ça pose pas une question sur laquelle il faudra sans doute réfléchir c'est que comment travailler la compréhension et l'appropriation de la culture de paix non pas d'une manière statique et parfois un peu trop gentillette aseptisée mais comme une culture critique une culture qui débouche beaucoup plus directement sur la culture voilà en conclusion je reviens simplement à partir de la réflexion sur la remilitarisation de l'Europe ce mouvement en Europe s'est doublé d'un autre mouvement qui me paraît tout autant préoccupant c'est la priorité qui a été donnée pendant ce trimestre aux organismes non onusiens comme le G7 par exemple au détriment donc des structures habituelles qui et des structures de l'ONU c'est à dire qu'on insistait à quand même une mise de côté encore plus prononcée qu'elle était dans la dernière période de l'ONU et de son secrétaire général alors je pense que je suis assez critique sur le peu de visibilité de celui-ci dans les dernières semaines mais je pense qu'on est face à un risque donc si on ne retravaille pas comment on développe l'information et l'action multilatéraliste la pression politique sur le multilatéralisme au risque de renaissance de bloc de politique de bloc de pôle de puissance comme certains stratèges le disent qui pourrait nous ramener disons à des situations qu'on a connues en début du siècle je voulais vous faire un petit dessin je vous ferai voir tout à l'heure alors comment mon interrogation finale c'est comment dans les mois au-delà de la fin de la guerre dans les mois les années à venir on va recréer un mouvement de revitalisation du multilatéralisme mondial de rénovation en particulier de l'ONU du droit international un un socle qui permette disons de contrebalancer de manière beaucoup plus grande la toute puissance des états l'ONU a connu deux grandes transformations qu'elle a conduites avec succès les années 60 la décolonisation et l'accès on peut dire de tous les peuples au statut d'état indépendant à la conduire avec relativement de succès la transformation l'évolution des années 90 c'est-à-dire la fin des deux blocs et on pourrait dire en somme l'accès de tous les états à un statut majeur à débarrasser de la tutelle que faisaient ces deux grands blocs il me semble qu'aujourd'hui on est dans une période de transition où les formes étatiques anciennes sont en difficulté avec certains états faillis et où les évolutions matérielles et technologiques donnent par contre de nouveaux moyens aux individus donc une possible citoyenneté plus forte et en même temps nous sommes je le disais il y a deux minutes à un moment où peuvent se reconstituer des blocs d'état qui a été noué de futurs de futurs affrontements donc comment relancer le débat sur la gouvernance du monde sur le fonctionnement et le pouvoir au sein des Nations Unies sur la place des sociétés civiles la place des citoyens on aura peut-être notre génération qui aura la responsabilité de commencer de jeter des bases pour que le centenaire des Nations Unies dans 25 ans soit une troisième étape d'amélioration du monde même si je pense qu'un certain nombre d'entre nous ne seront plus là pour vivre ce moment voilà donc à grand trait l'éclairage que je voulais porter sur le conflit les réactions qui peuvent peut-être aider au débat dans le mouvement de paix merci merci Daniel donc on donnera l'intégralité de ce débat sur le site du mouvement de la paix à consultation donc comme on l'a dit on procédera des questions à partir de l'analyse des questions qui ont été posées sur la liste de discussion donc j'ai relevé j'ai essayé de relever en écoutant en même temps les questions donc je crois qu'il y a deux ou trois catégories il y a certains qui veulent absolument avoir un responsable etc on a condamné clairement l'agression de la Russie contre l'Ukraine d'un point de vue légal mais les questions c'est en gros rien la guerre ne vient pas de nulle part c'est en gros sur comment c'est venu quel processus la guerre ne vient pas de nulle part rien n'a été fait pour l'empêcher la France n'a pas non plus pris d'initiative il y a ces questions qui viennent c'est à dire sur l'avant il y a également dans la même question comment se fait-il que l'OTAN n'a pas disparu en 1991 avec la chute du mur de Berlin où il y a eu beaucoup de choses de loupées dans la volonté de l'intégration de la Russie d'entrer dans l'Union Européenne ou du moins de se rapprocher de l'Union Européenne ça c'est les questions sur l'avant je vais essayer de retrouver quelque chose il y a d'autres que j'ai voilà ensuite il y a la question oui le refus de répondre aux demandes de la Russie après 1991 au début du XXIe siècle la deuxième série de questions c'est sur les propositions y compris celles que l'on a fait en tant que mouvement de la paix de dire il faut revenir à l'esprit des accords de Minsk donc il y a des intervenants qui disent ah mais les accords de Minsk c'est comme Munich pour empêcher pour ne pas résister militairement au nazisme c'est presque de la collaboration et ces choses là c'est une question qui est posée et ensuite les questions c'est en fait sur la troisième partie quand même c'est la France n'a rien fait donc elle pose la question comment se fait-il que depuis le début il n'y a pas vraiment de solution diplomatique alors moi je rajouterai la question y compris après la réunion de tous les ministres et chefs d'État je crois à Versailles que rien n'est jamais sorti sur des solutions aucune solution sauf celle de la force et donc vient la question l'ONU est-elle la bonne institution de ce qui pose la question du multilatéralisme voilà en gros les trois séries de questions je les ai séries un peu comme ça avant les solutions de crise les solutions de sortie de crise et quel rôle de l'ONU certains disant c'est dépassé d'autres disant c'est pas plus mauvais qu'ailleurs est-ce que Daniel tu peux oui je veux bien alors concernant l'avant c'est logique de se poser la question pourquoi on en est arrivé là comment on en est arrivé là donc il faut je crois pas hésiter à avoir une lecture critique critique des dernières décennies en même temps en voyant que on sera à mi-chemin de l'histoire et du présent qu'on est en train de construire il est clair qu'il y a eu un débat à la fin de la guerre froide la réaction c'était quand même la défaite d'un camp par un autre du camp de l'Est par le camp de l'Ouest et vous connaissez la devise un malheur au vaincu et c'est la répétition de court terme certes mais qui s'est petit à petit imposée les discussions pour la réunification allemande ont été menées de manière très prudente par les dirigeants américains et par Gorbatchev à l'époque il faut se rappeler qu'on discute sur la réunification de l'Allemagne mais le pacte de Varsovie existe toujours donc les discussions sur la non-extension de l'OTAN elles allaient de soi elles n'étaient même pas imaginables parce que personne y compris du côté soviétique à l'époque pensait que le pacte de Varsovie n'allait pas tenir plus de 4 ou 5 ans après ces discussions donc toutes les promesses ont été faites qu'il n'y aurait pas qu'on n'irait pas plus loin pour pousser et lorsque le pacte de Varsovie s'est dissous je pense que la tendance de l'administration américaine et c'est l'époque où arrive le ministre des Affaires étrangères Madeleine Albright c'est quand même les vieux réflexes il faut en profiter pour manger l'autre alors à la fois il y a d'autres politiques où à la fois on permet l'entrée dans l'OTAN de plusieurs de l'époque et en même temps on essaye de calmer le jeu si on peut dire en signant donc l'accord de coopération entre OTAN et Russie l'accord de OTAN Russie dans lequel on va dire les Russes vont pouvoir venir s'asseoir à la table etc après je pense que c'est les ce qui est clair c'est que c'est les logiques économiques de domination économique et donc après politiques qui ont pris le dessus très clairement et petit à petit vous connaissez la suite l'intégration l'adhésion dans le marché commun des pays de l'Est s'accompagne presque automatiquement de l'adhésion à l'OTAN les les nouveaux dirigeants dans ces pays et les populations ils voient le gage d'augmentation du niveau de vie etc donc de l'accession aux rêves allemands aux rêves américains et on aura une situation où il n'y a pas de pied de l'autre côté on a un système en Russie un système économique qui lui aussi a ses objectifs propres ses objectifs de domination politique la Russie fait le ménage si je puis dire dans son arrière-cour à l'Est et c'est l'époque de la guerre en Tchétchénie c'est les c'est les expéditions militaires dans le Caucase et pour ensuite avoir la décision de du président Poutine je pense le calcul qu'il n'obtiendrait jamais une place dans les discussions à l'Ouest correspondant à ce qu'il pense et que la seule méthode pour obtenir quelque chose c'est la force en essayant de saisir le moment où il y a il pense qu'il y a une position de faiblesse du côté des Européens et des Américains et ou bien 2020 il ne faut pas oublier 2020 c'est la séquence où les Américains quittent l'Afghanistan de manière quand même un peu et où la France de fait est plus ou moins écartée de son champ d'action en Afrique donc je pense qu'il y a une analyse de la situation internationale qui est faite par les Russes qui étaient erronés sur les péblesses du camp occidental et sur la capacité des pays occidentaux à reperjouer le réflexe antirrus de renouer en somme du réflexe et de recréer un camp occidental surtout que ça coïncide avec l'arrivée à la présidente des Etats-Unis d'un Joe Biden d'un homme qui connaît bien le jeu diplomatique Biden il a 25 ans de vie politique c'est un produit c'est un produit de la guerre froide c'est un produit de Madeleine Holbright lorsque je suis responsable au mouvement de la paix en 2000 je me souviens avec le secrétaire de la CND britannique Dave Knight on fait du lobbying on fait du lobbying à Washington on va rencontrer le directeur de cabinet de Joe Biden parce que c'est l'époque où Joe Biden est président de la commission sénatoriale de la défense et donc il fonctionne et là je pense que l'approche à la fois les Etats-Unis après la période Trump ont reprécisé l'orientation qu'ils avaient pris avec Obama c'est-à-dire l'ennemi principal c'est la Chine l'ennemi final c'est la Chine mais avec Biden pour lui il est clair il faut d'abord se débarrasser de la Russie et il va disons que directement utiliser la faute du crime de Poutine en Ukraine pour essayer de prendre un avantage politique et stratégique décisif parce que je pense qu'il faut être lucide sur les décisions américaines sur les décisions américaines lorsque Joe Biden fait des grandes déclarations de condamnation de la politique poutinienne des crimes de guerre de l'armée russe il ne faut quand même pas oublier que personne n'avait ma trait propre et que les États-Unis ont fait des choses en Irak et en Afghanistan qui ne sont pas très bonnes avant de passer peut-être à la deuxième réponse je voulais intervenir juste pour souligner que que ce soit des gens comme De Villepin comme Védrine ou Roland Dumas et d'autres ont souligné les les erreurs ou les manques qui ont été faits après 91 je redonne simplement une citation qui me semble extrêmement importante c'est Georges Kennan qui est l'américain qui était chargé qui a inventé la politique de containment aux États-Unis c'est-à-dire quelles sont les meilleures manières de s'opposer à toute progression de l'Union soviétique donc pas un pacifiste mais quand même quelqu'un de très engagé dans la lutte contre la guerre froide du côté du camp américain et qui a dit 97 l'erreur la plus funeste de la politique américaine de toute la pré-guerre froide et bien c'est l'expansion de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord l'OTAN et il a persisté en disant cette extension aura un effet négatif sur le développement de la démocratie russe et enflammerait les tendances nationalistes anti-occidentales et militaristes de la Russie et relancerait la guerre froide je veux dire qu'il l'a dit en 97 et 98 donc il est important quand même de savoir que de telles choses ont été dites et ça appelle donc c'est aussi un appel à tout le monde à réfléchir et aller voir ces sources donc peut-être que je vais faire ça pour montrer que les clignotants ont été allumés et parce que c'est important de savoir pourquoi on n'est pas sorti de ces logiques de force parce que c'est la difficulté auxquelles Daniel soulignait tout à l'heure on va se trouver confronté maintenant et la deuxième question c'était sur Minsk puisque on a on a dit revenir aux accords de Minsk ça veut dire pas revenir forcément mais quand même les accords de Minsk ont existé donc dans la discussion certains disent mais les accords de Minsk c'est comme bon c'est pas mon point de vue mais moi je pense qu'à partir du moment où il faudrait bien revenir à une table de négociation et bien on part de quelque chose qui a existé donc qui a été possible il faut bien ouvrir des solutions comme le disait Daniel Durand sur la possibilité de compromis qui maintiennent la souveraineté de l'Ukraine tout en permettant des solutions d'autonomie à l'intérieur de l'Ukraine comme on en imagine dans d'autres pays qu'on plie le nôtre pour résoudre certains problèmes de spécificité de certaines régions Daniel ? Oui je pense que les accords de Minsk ont été le résultat du compromis en 2014 ils n'ont pas été comme tout accord politique après chacun chacune des deux parties a essayé de voir ce qui était avantageux pour elle et ce qui ne l'était pas et la question a été c'est qu'il n'y a pas eu de prévu disons de dispositif politique d'accompagnement qui aurait permis de faire pression pour que les partis les appliquent positivement et que de ce fait de ce fait eh bien chacune des deux parties soit volontairement donc comme les russes ont décidé de ne pas appliquer de ne pas jouer le jeu comme ils auraient dû le faire soit du côté ukrainien un certain nombre de soutien occidentaux des gouvernements ukrainiens et notamment après 2017 ont été encouragés à ne pas le soutenir alors ils ont le mérite d'avoir été signés à maman d'avoir été ils constituent en somme une balise donc dans une discussion politique ils vont servir certainement à reprendre des points il n'y aura pas de retour à mon avis aux accords de MIS mais ils peuvent servir à reprendre des points pour trouver une solution provisoire pour le Donbass et pour les partis russophones mais quelle que soit la solution de toute façon quel que soit le compromis pardon pas la solution le compromis la solution c'est quand ça réussit quel que soit le compromis élaboré il faut qu'il y ait un dispositif un comité d'accompagnement un comité de surveillance qui permet de faire appliquer à peu près ces accords je prends j'ai un exemple dans la tête concernant l'exemple de Slavie les accords de Dayton donc qui ont été conclus ont été très critiqués parce que ils étaient insuffisants sur un certain de points mais le fait qu'un certain de pays soit chargé de veiller à leur application a permis globalement qu'ils soient appliqués en partie et donc de créer une solution de geler une situation qui était largement aussi épineuse à l'époque que celle qui existe entre l'Ukraine et la Russie mais la question c'est la volonté politique est-ce que là ce qui nous pose problème c'est qu'il y a formation en fait il y a je dirais presque fossilisation de deux camps en deux camps donc est-ce que dans cette situation il y a il y aura une prise de conscience la crainte de l'éclatement et tout qui permettra qu'il n'y ait que les plus grandes puissances et notamment les principaux pays de l'Union Européenne décident de geler la situation de l'Ukraine voilà mais il faudrait que ça corresponde aussi à une pression de l'opinion publique en Europe je pense qu'on ne l'a pas gagné quoi je voudrais garder le mot comme tu veux relancer non non vas-y Daniel oui alors après sur la question sur la France je crois la position de la France je n'ai pas parlé parce que en soi c'est un débat c'est un débat qui demande d'un peu de temps je pense que personnellement on arrive à la fin du mandat du président Emmanuel Macron comme président du Conseil Européen je pense le moment va venir de faire une analyse une analyse critique normale de ces six mois d'exercice j'ai commencé d'y travailler personnellement j'ai une vue très réservée sur l'action de la France et l'action du président Macron pendant ces six mois de présidence à la tête de l'Union Européenne ça me fait même poser des questions sur la pertinence d'avoir un chef d'État exercer une fonction collective ou collégiale de cette manière alors qu'il est lui-même dans une période électorale de renouvellement de son mandat je ne sais pas si c'est une solution très adéquate je ne suis pas sûr que certains des comportements du président Macron n'aient pas été quand même sous la pression de ses propres préoccupations personnelles électorales de renouvellement c'est-à-dire que moi je reproche dans l'état de mes réflexions moi je reprocherais quand même à Emmanuel Macron d'avoir fait beaucoup d'images pour apparaître comme chef de guerre comme homme fort y compris le système du téléphone avec Vladimir Poutine dont on ne voyait pas bien le pourquoi le but les finalités de ces échanges téléphoniques donc en somme pour construire une image plutôt que d'aboutir à des solutions concrètes et j'évoquais tout à l'heure la personnalité de la présidente de la commission européenne d'Ursula von Lindon j'ai eu un peu l'impression qu'elle a eu un peu les mains libres en somme pour reprendre des décisions alors que moi dans mon esprit le président de la république les françaises et française exerçant la présence du conseil et représentant le volet élu le volet des politiques alors que les commissaires européens pour moi mais c'est mes réticences sur la construction la machinerie européenne pour moi les commissaires européens restent des technocrates nommés et donc on aboutit à un fait que c'est la présidente de la commission qui a fait le premier déblocage de crédit pour fournir des armes les fameux 300 millions qui ensuite a donc fait prendre des décisions pour des achats et des livraisons supplémentaires d'armes et même mieux dans la semaine après le 8 mai le mardi ou le mercredi 8 mai elle est allée avec le président de l'Assemblée européenne Michel ils sont allés en voyage officiel au Japon ils ont rencontré le premier ministre japonais et c'est du Japon que Ursula von Linden a dit après une déclaration qui avait été reprise dans la presse française disant oui je pense que la Russie constitue la menace la plus importante aujourd'hui pour la communauté mondiale la Russie et la Chine qui a signé avec la Russie un traité scandaleux c'est à dire qu'en fait elle a du Japon et elle comme président de la Commission européenne infléchit le cours de la politique européenne parce que jusqu'à présent officiellement la politique européenne c'est pas de désigner donc deux ennemis principaux Russie et Chine ça pose question quoi parce qu'il n'y a pas eu de débat là-dessus au Parlement européen il n'y a pas eu de débat vraiment dans les parlements nationaux donc je pense qu'il faut tirer des enseignements de ces six mois de présidence et si on veut avoir et des propositions sur l'avenir de la gouvernance européenne et y compris par rapport donc à la propre personnalité la propre action du président Macron un mot sur l'ONU c'est la c'est l'interrogation permanente sur les Nations Unies on est dans un monde soyons clairs pour moi c'est ma approche on est dans un monde donc qui est de plus en plus mondialisé c'est il est de plus en plus mondialisé au niveau économique civilisationnel échange technologique y compris par les moyens d'information etc pas seulement l'économie les échanges économiques classiques et donc à cette mondialisation doit correspondre des réponses des structures politiques or on est dans on touche actuellement dans le système mondial tel qu'il existe disons depuis 200 à 300 ans on est dans un monde d'état de gouvernement extraordinairement dont les relations qui forment une architecture extraordinairement difficile il y a eu plusieurs essais de trouver des solutions pour faire fonctionner en harmonie ces états il y en a eu deux la société des nations qui est l'héritière directe de la première guerre mondiale et tirant les leçons de la société des nations et son échec les nations uniques après une deuxième guerre mondiale et je pense qu'il est clair que c'est le problème auquel on sort pour faire bouger faire évoluer une organisation une organisation prenant en compte tous les états de la planète c'est quelque chose d'extraordinairement difficile ça demande un travail et tout on ne peut pas attendre des secousses mondiales pour permettre de pour être franc si on propose une troisième menu et que pour ça il faut une troisième guerre mondiale je ne suis pas preneur on est bien d'accord par contre par contre il y a quand on est dans une situation et on est dans une situation où peut-être on peut remettre sur le sur le tapis un certain nombre de pressions on avait on avait fait on avait bougé en 2000 sur le prétexte le prétexte du deuxième millénaire nous avait fourni le soutien à un certain nombre d'innovations dans lesquelles les sociétés civiles avaient joué un grand rôle ça avait été le cas il y avait l'assemblée du millénaire ça a été les années de la notion de l'apparition de la notion de culture de paix etc alors là maintenant on vient de vivre ces 20 ans ensuite de stagnation et parfois de recul sur certains points comment on recrée les conditions politiques pour redonner un nouvel élan à ce travail de réflexion des Nations Unies là c'est un peu notre problème à tout notre challenge un peu à nous tous ici est-ce que Edith a quelque chose à oui il y avait une question sur l'Afrique alors est-ce que c'est ça qui est lié les conséquences sur l'Afrique ou bien de M. Matéi les 35 abstentions à l'ONU par rapport à la résolution sur le conflit est-ce que c'est l'amorce me demande-t-on d'un nouveau mouvement tiers mondialiste et on n'a pas parlé justement des implications de la guerre sur les autres pays l'Asie l'Afrique etc il me semble que c'est important et aussi des idées d'extrême droite par exemple la diabolisation de Poutine est-ce qu'elle est faite pour accepter justement les idées d'extrême droite qui ne cessent de monter en Europe on n'a pas parlé des idées d'extrême droite et même des idées nazies par exemple la question la question de l'Afrique c'est je crois une question très importante effectivement on voit bien que la guerre donc Russie Ukraine j'ai dit qu'elle était entrée dans chaque foyer en Europe et pour une part aux Etats-Unis par le biais des moyens d'information comme ça mais ça s'est passé c'est pas le cas c'est pas le cas sur notre continent c'est clair donc il n'y a pas la même sensibilité la même appréhension déjà au départ et pour dans un certain nombre de pays on voit que ça reste pour eux une guerre extérieure qui se passe donc dans les pays développés par contre ils sont face à tous les risques et aux menaces que la guerre peut faire peser et notamment sous l'approvisionnement alimentaire alors est-ce que ça peut débouter sur des réactions conscientes pour le moment il n'y a pas eu d'action concertée réellement au niveau des Nations Unies de l'Assemblée l'Union par contre ce qu'il faut noter c'est ce qui est en train de se passer avec le débat du président de l'Union africaine le président de l'Union africaine qui est sénégalais et bien donc de se déplacer en Europe il a été en Russie il a été reçu par Poutine il a discuté avec Poutine il doit aller en Ukraine à Kiev et il a posé donc la question de libérer les entraves notamment aux exportations de blé et il l'a fait en posant la question de l'ouverture des ports sur la mer de la mer noire des ports ukrainiens mais en même temps de l'ouverture des échanges commerciaux également pour les Russes par l'intermédiaire sur les ports de la mer noire donc il a eu une position qui a évidemment pris un peu à revers certains commentateurs parce que lui il a dit il y aura libération on ne va pas permettre uniquement la sortie de navires ukrainiens et empêcher aux navires russes de faire le commerce en gros simplifique et donc la discussion sa médiation apporte disons une voie particulière parce que derrière lui derrière l'Union africaine il y a des centaines de millions de personnes est-ce que ça peut déboucher sur quelque chose de construit par Madame Soleil mais je pense que effectivement ça peut ça peut peser dans le débat alors en même temps il y a dans le reste du monde il y a une bataille d'idées diplomatiques etc par exemple on parle du remboursement de l'OTAN en Europe mais il y a une offensive diplomatique depuis l'année dernière qui s'est accélérée de la part des Etats-Unis pour essayer de former des coalitions un front et là avec une cible c'est le positionnement contre la Chine et vous savez que les Etats-Unis ont réussi à réanimer une sorte d'alliance comprenant les Etats-Unis l'Inde la Corée du Sud et le Japon du Quad qui en somme ferait un contrepoids un contrepoids en Asie du Sud alors je pense qu'il faut avoir donc une vue prendre du recul sur l'évolution du monde c'est-à-dire que ce qui se passe en Europe est très dangereux et porteur de danger on peut l'hypothèse du dérapage d'une troisième guerre mondiale n'est pas complètement un scénario irréaliste et en même temps ce qui se passe en Europe n'est pas pas des conséquences partout dans le monde bien sûr mais en même temps ne représente pas ce qui se passe dans le monde complètement la situation telle qu'elle est vécue dans le monde ça 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 ne parle pas aux questions qui sont posées de santé de pandémie d'éducation etc qui sont posées en Amérique du Sud ou dans une partie de l'Asie du Sud-Est voilà Edith je peux on conclut je vais dire deux ou trois petits mots une chose qui m'a bien l'intervention sur le fait que les sanctions n'ont plus ban aucune base légale me semble quelque chose que tu as apporté là qui est extrêmement important parce que ça montre bien les dérèglements total là on est dans une certaine une vie internationale de cow-boy au lieu d'être dans le respect des règles internationales et ça c'est vrai qu'il pourrait peut-être alors moi je pense quand même que en fait quand on écrivait au président de la république on lui disait qu'il fallait que la France soit porteuse d'une œuvre de paix dans l'intérêt des peuples d'Europe du monde entier et tout d'abord du peuple d'Ukraine et on disait une telle attitude de la France témoignerait d'un véritable courage et fournirait l'occasion de sortir des logiques de puissance et de domination pour revenir à la construction de la paix dans le cadre multilatéral créé par la Châte des Nations Unies mais aussi par les résolutions des Nations Unies sur la culture de la paix et les objectifs du développement durable en fait on l'a dit dans plusieurs communiqués pour en finir Poutine a utilisé les mêmes règles qui ont prévalu depuis la chute du beurre de Berlin dont il a signé que ce soit en Irak avec quand même de l'ordre de 850 000 morts et donc ça aurait été quelque chose d'extraordinaire si la France avait vraiment joué un rôle pour essayer de sortir de cette logique mais d'un autre côté c'est vrai je l'ai dit tu l'as dit on n'a peut-être pas au niveau des opinions publiques soutenu non plus ni posé la question avec suffisamment de force de la fin des blocs militaires après 1991 et on ne peut pas dire qu'on est bon bon il y a eu des manifestations quand même on se rappelle on était à Strasbourg et on a reçu quand même pas mal de gaz lacrymogène etc et puis il y a aussi une autre chose qu'il ne faut pas passer de mon point de vue sous silence qui m'est revenu peut-être me trompe mais dans le non-référendum de l'Europe il y avait une partie sur la question de la paix et de la sécurité en Europe qui n'était pas du tout négligeable dans les prises de position des citoyens et qui a été balayée puisque on sait le sort qui a été donné ou non mais moi je pense quand même qu'il n'y a pas eu assez de pression de l'opinion publique pour que ça parte dans la bonne direction et donc c'est les logiques de puissance et c'est pour ça que je pense que le G7 je reviens donc je pense nous pensons que le fait d'être présent au G7 en Allemagne est une question importante je dis d'ailleurs s'il y a des militants ici qui sont volontaires pour y aller je pense que c'est bien qu'on y aille avec notre volonté de paix et de rapports dans le monde qui ne soient pas gérés uniquement par les rapports des puissances ou des sept plus puissants qui vont diriger et ensuite aller discuter où ils veulent ou imposer leur point de vue aux Nations Unies donc la guerre n'est pas la solution on le dit et comment construire la paix voilà c'est dans les solutions faire pression pour des solutions en prenant en compte un problème qui a été bien évoqué c'est quand même que les armes nucléaires bon il va y avoir la réunion des partis au traité d'interdiction des armes nucléaires qui a quand même été signé par 122 États qui est entré en vigueur et les puissances qui l'ont développent cette idée de la dissuasion alors qu'on voit que les armes nucléaires pour en finir elles autorisent les pays les plus puissants à faire des guerres en se protégeant à la rigueur mais n'apportent pas du tout la paix et l'exemple de la Russie pour moi est un exemple un exemple type c'est-à-dire que tout de suite on peut franchir la légalité internationale en brandissant que j'ai encore pire c'est l'arme nucléaire alors que théoriquement l'arme nucléaire est censée être un facteur de dissuasion des conflits alors en fait il n'en est rien donc moi pour les militants en tout cas qui sont là il y a une chose qui est évidente c'est que même si l'aspiration à la paix est largement partagée par les peuples et les français les mouvements organisés pour porter ces solutions ne sont insuffisantes et même le portage politique est insuffisant c'est vraiment l'opinion publique qui doit rentrer dans le jeu et je pense qu'il faut vraiment qu'on s'organise plus et que ces jours-ci on soit présent bien dans les trois semaines qui viennent on a un chantier c'est essayer de faire pression pour dire des solutions politiques à la crise le commerce des armes que la question d'élimination des armes nucléaires soit sur le tapis et que la dissolution des blocs pour donner sa pleine place à l'ONU c'est ces quatre problèmes-là donc si on arrivait dans chaque département je vois qu'il y a encore une centaine de personnes dans chaque département à monter de petites délégations qui aillent dans toutes les préfectures de France porter ces éléments de discussion et bien ce serait une bonne une bonne disons une bonne une bonne prolongation en tout cas du débat qu'on a eu aujourd'hui des problèmes qui ont été posés voilà donc il suffit de nous de nous interroger même si vous n'êtes pas adhérents du mouvement de la paix vous pouvez partager nos opinions et faire en sorte que vous soyez parmi les quatre ou cinq dans votre département qui vont initier des délégations pour dire qu'on veut que la guerre arrête le plus vite possible que je veux rappeler quand même un chiffre avant de partir celui-là il m'a toujours interrogé c'est 2113 milliards de dépenses d'armement en 2021 et le budget des opérations pour la paix des Nations Unies tourne autour de 8 milliards et alors justement Roland je voudrais rebondir sur le fait qu'il n'y a pas de guerre sans armes et donc le plus grand salon du monde ouvre ses portes du 13 au 17 juin à Villepinte dans la région parisienne et évidemment le mouvement de la paix est partie prenante de rassemblements contre ce salon international où l'on voit tous les exposants quasiment du monde entier sauf les russes qui ont été éliminés de la liste des exposants alors qu'ils y étaient au départ mais il y a des exposants ukrainiens israéliens etc alors il y a une il y a une visioconférence demain 8 8 juin de 18h30 à 20h sur le même site le même lien et puis il y a un rassemblement dimanche place de la république à Paris puis des rassemblements devant l'entrée du salon c'est à dire en fait à la sortie du RER parc des expositions lundi mardi après-midi jeudi vendredi matin et mercredi une conférence de presse le matin et un rassemblement place de la république à quelle heure le rassemblement place de la république à partir de de 14h il y aura une exposition sur sans armes citoyen qui est fait par stop fooling veut voir qu'il sera il y aura quelques panneaux de cette exposition qui est formidable place de la république il y aura des prises de parole de différentes associations qui se qui évidemment sont contre ce salon euro satori donc tous ceux qui voulaient revoir la conférence ce sera disponible dès demain je pense sur le site pour retrouver les dates et donc la place est à vraiment à l'action merci vraiment à Daniel d'avoir pris le temps de poser un certain nombre de réflexions qui appelle mon avis à poursuivre la discussion et surtout l'effort individuel qui a qui est nécessaire mais surtout à augmenter notre notre présence physique et militante dans l'opinion publique dans les trois semaines qui viennent merci merci à tous ceux qui ont suivi et qui ont eu la patience de suivre jusqu'au bout au revoir salut merci à tous ceux et qui ont eu